bien le bonsoir tout le monde aujourd'hui nous sommes sur zillogours pour parler d'un petit nouveau arrivant qui a fait son apparition avec l'arrivée du dlc on va parler aujourd'hui du bouclier torche de chez pangolin bon on va on va éviter de faire des blagues de mauvais goût sur le nom du constructeur bien entendu parce que c'est un peu l'actualité du moment donc vous me donnerai si je fais pas trop de blagues dessus mais voilà donc pangolin nous ont fait un petit bouclier le torche qui est disponible grâce aux dlc flingues amour et tentacule alors que dire de ce petit bouclier qui est pour moi un assez bon bouclier donc le bouclier en fait quand il va se vider il va cracher un certain nombre de boules de feu une fois vide tire des boules de feu autour du joueur qui inflige 10 1115 de dégâts alors les 10 1115 de dégâts on va dire que c'est entre guillemets puisque je vais vous montrer des petits screen hop voilà des dégâts des boules de feu donc là je suis par exemple avec 79000 cas de dégâts donc ce qui est énorme donc moi je pense que plus ennemis va être proche de la boule de feu plus les dégâts vont important quand le bouclier va envoyer les boules si l'ennemi se prend direct la boule je pense que des gars seront beaucoup plus important que si il est un peu plus loin il a un délai de recharge de 3,7 donc c'est un très bon délai de recharge je trouve le bouclier se recharge assez rapidement ce qui va te permettre de pouvoir spam son petit effet et envoyer des boules un peu partout sur la carte pour dégâts et des ennemis le petit bouclier torche se drop uniquement en world drop sur tous les mobs du dlc flingues amour et tentacule donc je pense qu'il ya quand même plus de chance de le loot sur des mobs un peu spéciaux un peu rares en plus de ça tu peux rajouter le bonus booster que tu peux avoir avec bonne chance qui te permet d'avoir du meilleur butin tout à fait donc uniquement du world drop il n'y a pas de vraiment de source fiable à 100% sur le dlc c'est vraiment du world drop pour moi et pour mon build actuel c'est un très bon bouclier car il rentre dans le style de mon build soit la propagation de dégâts ainsi que les dégâts de zone certes pour en profiter au maximum il me faudrait ce bouclier en élu plus 50% de dégâts dans un élément ce comme vous pouvez le voir là je n'ai aucun élu dessus mais ce bouclier est une vraie plaie à dropper donc soit c'est moi qui n'ai pas du tout de chance soit il a un taux de loot assez faible mais je peux vous mentir qu'il est archi chiant à farmer donc j'ai fermé j'ai fait des grosses sessions de ferme sur des des ennemis spéciaux rares je l'ai droppé une fois mais c'est actuellement celui ci du coup je me suis dit tiens je vais faire des grosses sessions de loot sur tom exam qui est pour moi le spot le plus rapide sur ce dlc pour farmer une nouvelle légendaire et sur environ 200 300 loot sur tom exam j'ai looté une seule fois ce bouclier de torche qui est ben voilà qui est pas celui que je recherche puisque moi je veux essentiellement un élu pour pouvoir l'incorporer à 100% dans mon build parce que là étant donné que je n'ai pas de lui je perds assez beaucoup de dégâts par rapport à mon transformer élu plus 50% de dégâts de glace je perds pas mal de dégâts grâce à cause de ça donc c'est pour ça qu'il me faut absolument un torche élu plus 50% des dégâts donc si quelqu'un en a en doux ou s'en sert pas ben faites moi un petit cadeau envoyez moi ce petit bouclier non du coup pour ceux qui ne savent pas comment faire rapidement avec tom exam enfin petit aparté j'en ai j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur tom exam justement il ya une technique assez rapide pour farmer tom exam à la petite méthode pour farm rapidement tom exam c'est que vous rendez au désir profond ce qui bat en dessous sur cette station de voyage éclair vous descendez vous en tuer un seul sur les deux donc toi tom exam ce selon votre préférence une fois que vous l'avez tué vous repartez ce qui bat en dessous donc vous sélectionnez le voyage éclair dans votre interface et quand vous redescendez et ben les deux mobs on repop donc vous faites ça à la chaîne vous en tuer tout en un seul attention si vous tuez les deux ça ne fonctionnera pas mais grâce à cette technique ça vous évitera de faire sauvegarde équité relancer le jeu là où vous en tuez un seul vous hop vous le re téléportez à la station éclair vous redescendez vous le tuez vous re téléportez à la station éclair ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et ce qui donne en cinq minutes facilement allez on va dire 50 légendaires donc c'est très très rapide c'est pour moi le meilleur spot pour faire mes nouvelles légendaires donc voilà au final revenons sur ce petit bouclier au final pour moi c'est un très très bon bouclier certes il n'est utile que dans certains brides comme par exemple les le but que j'ai actuellement mais je trouve que ça change un peu du transformer qui est un peu le bouclier à la mode on en a tous un dans bordant donc d'avancé c'était the bee dans celui ci c'est le transformer donc je trouve que le transformer est trop utilisé et que pas mal de joueurs privilégé à 100% le transformer et laisse de côté certains boucliers qui sont un peu plus originaux et qui peuvent faire le café quand même dont le torch qui je trouve en fait partie donc ça fait du bien d'essayer d'autres choses à côté de se diversifier un peu de tous les autres buts qu'on retrouve sur internet donc moi je veux absolument un torche élu pour l'incorporer à 100% de mon but du coup je recommande vivement ce petit bouclier torche qui est qui j'ai qui est je pense un peu sous coté mais je vais pas vous mentir qu'il est assez relou à dropper donc comme je dis soit c'est moi qui ai pas de chance voilà voilà un peu ce que j'avais à dire ce petit bouclier qui est ma foi très bon et puis bah j'espère que ça vous aura plu dites moi vous si vous avez sur le loot si vous l'utilisez ou si vous l'avez même pas ramasser est ce que ça peut arriver et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos allez je dis à tous très bon week-end très bon confinement et à bientôt bisous 1